Toujours en Namibie, au nord-est, nous sommes au Tamarala. Tulle Fontaine est célèbre par ses peintures rupestes, réalisées par les bûches. Nombreux sont des empreintes d'humains, des empreintes de Dieu, au fond, aujourd'hui, le temps a passé, il apparaît depuis longtemps, de cette époque, bien lointain. Il ne faut pas que cette chute au-delà de la chute, c'est le milieu de l'instagramme, je ne sais pas ce que c'est, les enfants qui mènent, les friches. Première chose d'intéressant, alors c'est surtout des hypothèses encore une fois, j'avais ici une forme qui crée la position, la différente position de l'équipe de la chute. Attention. Voyons regarder l'autre pierre là-bas à gauche. Oui. En présence d'artistes inconnus, je ne prends pas qu'ils conviennent l'ordre, comme aujourd'hui. Par rapport à cet homme qui est devant vous, vous pourrez voir la proportion qu'il peut y avoir entre ces éléments et un homme aujourd'hui. C'est un éléphant. Et au-dessus, c'est plus probablement un flamant rouge. Et puis derrière, vous avez une autruche, une grasse. Vous avez un truc tout à fait unique encore ici, qui mérite aussi un règle. D'abord, si vous êtes tout près, vous n'allez pas. Et ici, vous avez possiblement une autruche. Et là, vous avez une forme bizarre, qui semble indiquer soit un bon homme, soit quelque chose comme un léopard, qui serait montré dans vous. C'est ici qu'il y a une compétition. 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 Au-dessus, il est beaucoup moins joli. Il est très bruyant, parce qu'il y en a plusieurs superposés. Mais là, regardez comme ça. C'est comme ça. Un grand musée de plein air. Voici un son élu. Bien évidemment, le soleil va se lever sur le Demaraland. Nous voici dans le site de la montagne brûlée. Qu'est-ce que la montagne brûlée ? Ce sont des sédiments qui sont trouvés en fruits il y a des millions d'années, et qui sont ressortis, qui n'ont pas brûlé, mais qui se sont consumés comme du charbon de bois. Je pense qu'il ne faut pas trop s'approcher, parce qu'on se détruira immédiatement. Le panneau est là pour nous avertir. ... ... Ces roches basalites près de Poultronpen, toujours dans le ville de Maryland, sont appelés « tuyaux d'orgue » car chaque roche sonne différemment. À la saison des pluies, l'eau tourne son passage entre les roches. C'est la Moringa, celui-ci est un peu exceptionnel. Plantin endémique. Et oui, ici c'est Rochlinger. Vous voyez, vous avez le portier. Vous avez ici le voie pour nous, c'est une de la part de la tête pour pouvoir aller visiter. On ne peut imaginer que nous remontons à ces lieux à l'époque glaciaire. L'exemple de tronc d'arbres pétrifiés. Alors ces arbres, on a pu déterminer que c'est une espèce de conifère qui a disparu depuis de nombreuses années, mais qui existait à l'époque aussi où il y avait des dinosaures sur la terre. Ça s'appelle un cordaïte. On a trouvé des fossiles de ces cordaïtes encore dans d'autres régions. Et ici, on pense qu'il y a environ 260 millions d'années, qu'il y a eu soit un barrage naturel qui est cédé, ou alors un autre phénomène qui fait qu'il y a eu une énorme vague d'eau qui est portée sur ces troncs jusqu'ici. On s'est aperçu qu'il... Dans beaucoup de cas, on a du mal à imaginer que 400 millions d'années se sont écoulées entre l'époque où c'était du végétal avant de devenir du minéral. Cet emplacement est un endroit idéal pour n'importe quelle géographie. ce qui ferait leur bonheur. De surprise en surprise, nous avons l'impression d'être mauvaisement prêts. qu'ils ont un vignette et on peut voir le voisin qui a 35 mètres de l'eau. L'environnement est tout à fait spécial. On a l'impression qu'en temps, les gens avaient construit des châteaux, une muraille comme la muraille de Chine. surprenant, un moment agréable à passer et surtout à bien observer. Madame la nature a fait une oeuvre extraordinaire dans cet endroit. Nous sommes en fin de journée. Le soleil est à l'ouest et profitons de cet éclairage. C'est un agglomètre de terre et de pierre et que le monde commence le peu plus. ... Presque au bout du monde, la belle Mamie Guy, proche d'une nature extraordinaire. Moi je peux pas, mais toi tu peux. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...